On termine avec le second volet de notre série de reportages d'été sur les sites touristiques de Midi-Pyrénées. Ce soir, Thomas Dandois et Nicolas Jox vous invitent à un voyage au cœur de Toulouse. Le Toulouse caché avec ses hôtels particuliers ou ses cours intérieurs. Voici donc le portrait de cette ville à faire le regard d'une guide qui fait partager sa passion au touriste depuis maintenant 26 ans. Regardez. Cette place a qui est au cœur d'un système magnistique puisque... Tous les jours, à 15h, Sonia Ruiz, la dame en bleu, entraîne le visiteur au cœur de l'histoire. Deux heures au pas cassé dans l'île rose, deux heures pour en voir de l'île. Le bout, c'est sa direction que nous allons partir. Nous avons ce type de clochers qui est très original, que nous appelons les clochers. D'un côté, trois gants tout en briques. Après une furtive étape par la rue du Thor, point de passage obligé, l'église s'envoie. Une star romane, clou des édifices romans du grand sud-ouest de la France. Un des édifices, c'est le plus beau, allez je vais dire le plus beau, pourquoi pas. 17h30, la visite est terminée, mais cette fois, Sonia lève le voile sur les trésors cachés du vieux Toulouse. Le Toulouse des arrières-cours, celui du détail oublié. Bien, alors maintenant, je vous invite à me suivre au bout de ce couloir tout noir. Ce qui est agréable ici, c'est la surprise de trouver un restaurant installé dans la cour d'un ancien hôtel particulier du 16e siècle. Voilà, tout ce que vous avez là, c'est un mur, un superbe mur de briques, à l'image de ce qu'est Toulouse, une ville de briques et une ville rose depuis une cinquantaine d'années, depuis que les Toulousains ravalent leur façade et mettent la brique apparente alors qu'elle ne l'était pas à l'origine. Mais bon, aujourd'hui, nous aimons cette brique, nous aimons ce corps de Toulouse, si élégant, si doux. Ça fait 26 ans que je guide dans cette ville, toujours avec la même passion, avec le même enthousiasme. C'est une ville dont on ne peut pas se lasser. Ce petit balcon, un petit balcon qui a été reconstitué à l'identique par des compagnons charpentiers, puisque cette maison avait été construite par un compagnon charpentier. Quatre lettres en bois, vous voyez ceux des tâches, U, V, G, T, Union, Valeurs et Gloire au Travail, la devise des compagnons charpentiers. Chaque jour, davantage, chaque jour davantage, je m'émerveille de vivre dans cette ville. Et je connais Rome, je connais Barcelone, ce sont peut-être deux villes dans lesquelles j'aurais pu vivre, mais je reviens toujours vers Toulouse. Dans cette cour d'hôtel particulier, Toulousain, rien n'a bougé depuis plusieurs siècles. Encore aujourd'hui, ici, le travail des architectes prend des allures de performance, comme cet escalier dit l'escalier suspendu. Le miracle, c'est que le madrier extérieur ne s'appuie sur rien. C'est donc un escalier suspendu, qui a 400 ans et qui a été utilisé depuis 400 ans. Pour Sonia Ruy, c'est donc 26 ans de visite, 26 ans de mur rose et jamais de lassitude, car quand on aime Toulouse, c'est comme l'amour d'une personne. Plus vous la regardez, plus vous la trouvez belle, plus vous l'étudiez, plus vous la comprenez, plus vous l'aimez, plus vous la faites partager. C'est comme ça. Merci. 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 Merci.